... Bienvenue dans Clique, Yvan Rattal. Merci. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? C'est un bonheur de vous recevoir. On vient d'écouter un morceau de Gaston Ouvrard, Je ne suis pas bien portant. Ce morceau, c'est Charlotte Gainsbourg qui l'a choisi. On l'écoute. Alors Yvan, si t'étais une chanson, juste aujourd'hui, donc tu m'en veux pas, ce serait Je ne suis pas bien portant de Gaston Ouvrard. Je ne sais pas si tu connais, mais peut-être on va te la faire écouter. Les paroles sont vachement bien et ça résonne beaucoup avec ta pièce aussi parce que tu ouvres avec un mal de dos. Donc ça m'a paru assez légitime. J'ai l'impression que vous faites banné par votre femme à la télévision. Elle se moque. Elle vit avec un gars qui vieillit, qui se réveille avec mal au dos, au genou, à l'épaule. C'est ça la chanson, j'imagine, non ? Le gars n'est pas très bien portant. Est-ce que ce n'est pas de tous les temps, cette hypochondrie ? Si, mais là, ça devient mécanique. Avant, j'étais persuadé d'avoir une maladie grave, une maladie à l'intérieur de moi. Là, je peux vérifier. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ce n'est pas du tout pareil. Est-ce qu'il y a une satisfaction à être malade quand on est hypochondriaque ? À dire, j'avais raison, je vous avais dit... Ah, ça, c'est sûr que quand ça arrive, voilà, parce qu'on se fait tellement maltraiter. Après, je veux bien admettre, parce que je sais que moi, j'en tenais une couche quand même. C'est une vraie angoisse, ceci dit. Ce n'est pas du tout une blague. On en rigole comme ça, mais ce n'est pas du tout une blague. Je m'endormais avec le pouce sur mon poux. Il fallait que j'entende mon poux. Quand je faisais une analyse de sang, par exemple, je la faisais dans deux endroits de Paris, très éloignés, pour être sûr qu'ils ne se sont pas donné le mot. et je comparais pour voir si c'était les mêmes chiffres, etc. Donc, c'est vraiment une saloperie. C'est quoi la maladie qui vous fait le plus peur ? Je ne sais pas, celle qui va m'entraîner dans l'atroce souffrance et la mort, n'importe laquelle. Voilà. Non, mais je le suis moins. Je suis moins hypochondriaque, franchement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je me suis fait soigner, un peu, mais je le suis moins. En tout cas, quand on vous voit au théâtre, dans la pièce Vidéoclub, on voit un Yvon Attal qui s'éclate. Absolument. Qui s'amuse. Oui. Qui est en train de se faire kiffer tout le temps. La pièce, elle aurait pu s'appeler « Clique ». Oui, absolument. Mais oui. Mais oui, on clique. D'ailleurs, je crois que c'est une de mes premières répliques. Je lui dis « Vas-y, clique, clique ». Je le dis même deux fois. Et la phrase qu'on entend le plus dans cette pièce, c'est « On clique » ou « On clique ». Voilà, exactement. Vous pouvez me raconter l'histoire de la pièce. C'est un couple marié depuis quand même un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, qui trouve une mystérieuse caméra planquée dans les étagères de leur cuisine et avec un lien. Et tout d'un coup, ils reçoivent un lien. Enfin, ils se rendent compte de l'existence de la caméra parce qu'ils reçoivent un lien bizarre. Ils cliquent et effectivement, ils sont filmés en direct. Donc, ils retrouvent la caméra, ils débranchent. Ils se demandent qui les filme et depuis combien de temps. Quand même, c'est absurde. Et puis tout d'un coup, un nouveau lien arrive. La pièce pousse plein de questions, notamment sur la surveillance. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Mais maintenant que ça devient bien. C'est une conversation. OK, OK. Dans une conversation, des fois, l'autre peut exister. Voilà. Non, non, mais... D'ailleurs, on me reproche tout le temps de parler tout le temps, voilà. Yvon Attal, vous êtes à l'affiche d'une pièce qui s'appelle Vidéoclub qui sonne, enfin, qui résonne avec l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'on est tous surveillés ? J'ai quand même l'impression parce qu'il y a des... Bon, on va parler d'un studio comme celui-là, mais on est... Il y a des caméras partout. Là, il y a des caméras, oui. Mais il y a des caméras partout. On voit bien dans la rue. Les gens ont des téléphones. Ils peuvent filmer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Vous surprendre. Ils filment quelque chose. Vous êtes derrière. Enfin, on est filmé partout. Sans parler des gens qui installent des caméras chez eux pour surveiller leurs baby-sitters ou des chefs d'entreprise qui veulent surveiller le personnel, etc. Et dans la rue. Et les drones et les machins, les trucs. J'ai l'impression que plus ça va, plus on est surveillés, quoi. Faire du cinéma, pour vous, ça a été un acte de foi. Vous avez écrit les rôles que vous aviez envie de jouer. Vous avez imaginé un monde. Vous avez filmé. Filmer, à l'époque, c'était quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, tout le monde a ça. Ça veut dire quoi, de filmer, aujourd'hui ? Et si on va plus loin, et moi, honnêtement, ça ne me terrifie pas du tout, l'intelligence artificielle, je pense que ça risque d'être un truc génial pour faire des films. Ça veut dire que quand on écrit, j'ai n'importe quoi, il y a 400 figurants dans un amphi, pour faire référence à un de mes films, on ne va pas me faire du tout. Je fais 400 figurants. En 4 secondes, il y a 400 figurants dans le plan. Et je trouve que ça va donner la possibilité à des jeunes réalisateurs de faire des films au lieu d'essayer de convaincre, etc. Voilà, ils vont avoir un outil où ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont réellement, enfin, ce qui sort de leur imaginaire. Donc, évidemment, que ça pose des questions, mais en même temps, ça va être un outil extraordinaire. Cette pièce Vidéoclub, elle pose plein de questions. Ça pose des questions sur le couple. Ça commence avec un couple qui se connaît par cœur et qui clique sur un lien et la caméra révèle plein de choses sur le couple. Donc, on s'est posé plein de questions. Déjà, vous avez une tête incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez la refaire. C'est la tête du mec qui se fait cramer. Je ne sais pas comment je fais. Dans la pièce, j'ai une tête genre... Je ne sais pas comment je fais. On est au théâtre quand même. Au théâtre, c'est ça. Il faut que le mec du fond me voie quand même. La question, c'est est-ce que vous vous êtes déjà fait cramer ? Mais cramer de quoi ? Non, parce que... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je ne fais pas de conneries. Jumi prend très bien. La question de fond dans cette pièce, c'est la routine. Comment la routine s'installe et ce qu'elle révèle d'un couple ? Comment vous, vous luttez contre la routine ? Je ne sais pas. Elle s'installe, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que, en tout cas, on a de la chance, nous, de faire aussi des métiers qui font qu'on n'ait pas dans une routine. On va, on vient, on voyage, on joue au théâtre, on part, on n'a pas des horaires comme ça toute l'année. Donc, forcément, ça crée du danger. Danger de quoi ? Du danger, ça crée du danger. Ça veut dire qu'on n'est jamais installé. Donc, forcément, que ça provoque, ça laisse des zones et de liberté et mystérieuses pour l'autre, etc. Mais malgré tout, on se connaît depuis tant d'années qu'il y a quand même une espèce de routine qui s'installe quand même. et c'est vrai qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'il faut mettre en place la VAR dans les couples ? Ça veut dire ? La VAR, c'est la vidéosurveillance, comme dans les matchs de foot. Ah ! En vérification, quoi. Vérification, des fois, ça ferait du bien. C'est ce qui se passe dans la pièce, d'ailleurs. C'est ce qui nous permet de lancer la pièce. On s'engueule, la pièce commence comme ça. On s'engueule au début du spectacle et puis, effectivement, quand on reçoit le premier lien, on se rend compte qu'on a été filmé juste au début et on a une réponse à l'engueulade. Mais après, on reçoit des choses de plus en plus compromettantes. Genre ? Genre ! On ne peut rien dire. Je n'ose pas dévoiler. Je n'ose pas dévoiler, mais ça commence comme des petites mesquineries et puis après, il y a des choses quand même un peu plus graves. Même si c'est sur le ton de la comédie, il y a quand même des choses plus étonnantes. Il y a des choses universelles. Moi, je me suis posé la question, dans votre couple, qui paye l'addition ? Dans notre couple, lequel ? Le vrai ? Ah, le vrai ? Une fois chacun. Enfin, on ne compte pas. On ne sait pas quand un coup c'est elle, un coup c'est moi, mais peut-être trois coups d'affilé c'est elle, quatre coups d'affilé c'est moi ou inversement, etc. Bon, on ne fait pas très attention. Parce que ça fait partie des choses. Ça dépend avec qui on est à table. Si c'est avec des copains à elle, c'est elle qui paye. Si c'est des copains à moi, je paye. Ils vont à table. Et les miens sont plus gourmands que les tiens. Il y a plusieurs acteurs, enfin, il y a ce troisième acteur qui est le gorille, mais il y en a un quatrième. Oui. C'est vos mains. Ah, je sais. Enfin, vous pareil. Ah oui, oui. Oui, c'est parce que vous avez l'affiche. Non, elle part là. Elle part celle d'en bas aussi. Je sais. Voilà. Et non seulement je fais comme ça, mais en plus je me tape. Mais c'est dingue comment vous jouez avec les mains. Je sais. En fait, je me souviens qu'une fois au cours Florent, donc quand j'étais un tout jeune acteur, le prof m'a attaché. Il m'a mis sur une chaise et il m'a attaché les pieds et les mains pour que je puisse jouer et que ça parte d'ailleurs que de mes mains. Je n'y peux rien. Mais est-ce qu'on en fait un accessoire, en fait, quand on est comédien ? Ça devient. Ça devient une manière d'exprimer des choses. Quand on s'énerve ou quand on veut montrer ou quand on veut... Voilà. On se serre des mains. Quand on prépare un rôle, on prend en compte les mains ? Alors, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent quand même. Et c'est ça l'intérêt aussi du théâtre. C'est qu'il y a un moment où vous vous oubliez. Donc, c'est surtout... Quand je joue sans mes mains, ça veut dire que je ne suis pas dedans. Je calcule, je suis timide. Mais dès que ça part, ça veut dire que je suis moi-même parti. Vous dansez avec les mains ? Presque. D'ailleurs, ça me fait moins mal au dos. Est-ce que le secret d'un couple qui dure, c'est un couple qui danse encore ? C'est ce qu'on dit dans la pièce. En tout cas, c'est vrai que je me rends compte moi, par exemple, au-delà du couple. J'écoutais énormément de musique avant et j'en écoute beaucoup moins. Ça me rend triste. Est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce que c'est une question de ne plus comprendre ce qui se fait ? Est-ce que je vois quand mes enfants sont à la maison, même la musique me dérange. Ça veut dire que je dis comme mon père me disait que c'est moins fort ? C'est affreux. On écoute quoi à la maison ? Moi, je n'écoute plus grand-chose, justement. Je n'écoute plus grand-chose. J'écoute ma fille jouer du piano. Mais sinon, j'écoute, évidemment que j'écoute un peu de musique, mais ce n'est plus le volume à fond, ce n'est plus dès le matin. De temps en temps, je me dis, il faut que j'écoute de la musique. Et ils écoutent quoi, les enfants ? Les enfants, ils écoutent beaucoup de hip-hop, de rap, etc. Ma fille est très bon, je fais ma new-yorkaise. Elle est très branchée de hip-hop. Elle est à fond dans le truc. Elle voudrait même en faire son métier, je crois. Ah oui ? Elle voudrait faire du rap ? Je ne sais pas si elle veut faire du rap, mais je pense qu'elle a envie de travailler dans la musique ou chanter ou produire, etc. Elle a la chance d'être retournée à New York, de travailler dans un studio d'enregistrement, ça l'éclate. La pièce pose aussi la question du pardon. Oui. C'est quoi la chose la plus impardonnable quand on vous est pardonné en amour ? Là, on devient un peu un peu intime quand même, un peu... Ouais, mais c'est difficile de répondre, mais je... Mais en même temps, je ne saurais pas répondre là, précisément, à votre question. Vous avez répondu avec les mains. Oui, voilà, j'ai cliqué. Ouais. Et vous, la chose que vous avez pardonnée ? Ah, moi, j'ai pardonné. Voilà. Là, ça devient encore plus intime. Les mains, voilà. Et encore plus gros avec les mains. Encore plus de mains. Voilà. Yves-Mattal, on a essayé de cliquer sur vous. On n'a pas trouvé beaucoup de choses. Regarde le clic-sur. On a cliqué sur vous, Yves-Mattal. Et vous, vous ne nous avez pas vraiment facilité la tâche. Instagram, pas une folie. X, même pas un compte. Et TikTok, bon, il y a bien un Yves-Mattal, mais il ne vous ressemble pas des masses. Voilà, c'était le clic-sur sur Yves-Mattal. À demain. Non, mais en même temps, Yvan, vous êtes notre Attal préféré. Moins carriériste que Gabriel, moins extrême que Bruno. En cliquant sur vous, Yvan Attal, on a forcément vu votre amour du cinéma, de la réalisation et des films qui mettent vraiment la patate. Un homme tue sa maîtresse, mais tout accuse quelqu'un d'autre. Comment de telles idées germent dans votre esprit, Yvan Attal ? Eh ben, on se demande. Avec une petite obsession pour la culpabilité. À un moment, une culpabilité. Des gens, bizarrement, se sont sentis coupables. Alors, on se sent coupable. Culpabilité, on va reparler de culpabilité. Bon, heureusement, toutes vos idées ne finissent pas à l'écran. Elle s'évanouit, elle vomit et il la baisse dans son vomi. Et bon appétit, bien sûr. Un imaginaire que vous développez la nuit avec des rêves. Je m'endors en jouant au tennis et alors, j'ai battu Nadal, j'ai battu Djokovic. Non mais après, les joueurs français, ils font les mêmes rêves. Mais ils perdent, même dans leurs rêves. En fait, vous êtes un vrai sportif. Enfin, presque. J'ai eu un gros, 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 votre histoire d'amour avec Charlotte Gainsbourg. Une histoire où vous n'avez pas forcément de tabou. Elle a fini par avoir un orgasme en 1997. Bon, vous n'êtes clairement pas le roi des réseaux, des photos non plus, mais vous êtes hyper affectueux. Un peu trop peut-être. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Pas d'Instagram, pas de Facebook. Enfin, voilà quoi. Donc, désolé. On a un point commun. c'est qu'on saoule les gens qui passent du temps avec nous avec un film, c'est Le Parrain. Ah ouais. Ce film, il est ultime. J'avais envie de montrer un extrait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On en parle. On va poser des questions. J'ai envie qu'on discute du parrain. Très bien. Voilà. On ne parle pas de promo, on dirait qu'on parle du parrain avec Yvan Attal. Ça me va très bien. On regarde l'extrait, on en parle. Il y a un plane qui attendait pour nous pour nous prendre à Miami dans une heure. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Je savais que c'était toi, Fredo. Tu as brûlé mon cœur. Tu as brûlé mon cœur. Pour moi, c'est une des scènes les plus puissantes. Oui, c'est affreux. Et je me suis dit que cette scène à vous parlerait. Oui, oui. Évidemment, évidemment. il y a mille choses à dire sur le parrain. Mais même ça, en deux secondes, comme ça, ça m'a cliqué. Ah oui ? Le It Was You, Fredo, il glace le sang. Il glace le sang. Mais surtout, aussi ce Fredo qui... J'ai vu un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur cet acteur. Qui a été banni des Oscars. qui n'a fait que cinq films. Le parrain 1, Le parrain 2, Voyage au bout de l'enfer, The Conversation et Dog Day Afternoon. Cinq films, cinq chefs-d'oeuvre. C'était le mari de Meryl Streep et j'ai vu un... Il mort d'un cancer, donc jeune, ce qui l'a empêché de faire une carrière énorme. Et j'ai vu un documentaire qui s'appelle Est-ce que vous savez qui est Fredo ? Voilà. Et ça commence par un micro-trottoir dans la rue. C'est un acteur extraordinaire. Mais bon, le parrain, le parrain, quoi. Voilà. De Niro ou Pacino dans le parrain ? Dans le parrain ? Dans le parrain. Ah, dans le parrain... Non, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quoi. C'est comme les Beatles ou les Rolling Stones. De Niro ou Pacino, global. Non, mais là, ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas. Alors après, moi, j'ai des périodes De Niro, j'ai des périodes Pacino. Pacino, à un moment, il est devenu un peu trop coquette, quand même. Un peu trop... Un peu moins... Comment dire ? Enfin, on sentait qu'il avait un rapport à son image, quand même, qui devenait important. Mais c'est tous les deux de tels grands acteurs. C'est difficile de faire un choix entre les deux. et la question Pacino. Oui. Tony Montana ou Carlito Brigantes ? L'impasse ? Oui, bien sûr, ou Scarface. Non, mais Scarface, c'est énorme. Mais les deux, même ce personnage de Carlito, c'est fou de quelqu'un qui veut absolument... C'est un peu la même histoire que le parrain 3, d'ailleurs. C'est un peu le même... La rédemption. La rédemption, oui. Non, je crois que j'ai une titre préférence pour Scarface. C'est quoi votre réplique préférée de Scarface ? Qui vous vient tout de suite en tête ? Non, c'est The World is Yours. Ce n'est pas tant une réplique, mais je crois que ça nous a beaucoup marqué, des gens de ma génération. De voir ce gars arriver, la main en sang, le bras comme ça, le flingue à la main, devant cette grande baie vitrée, voir ce dirigeable passer avec The World is Yours, qui lui annonce des beaux jours et en même temps sa fin. Sinon, il y avait une réplique évidemment, célèbre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai les mains faites pour l'ordre et elles sont dans la merde. Ah, voilà. Ça, c'est sublime. Voilà. Au petit foot-truck, en face de la boîte de nuit. Exactement. On va faire un jeu ensemble, Lior Vatal. On va jouer au jeu des sept familles. Ouais. Plusieurs questions, avec plusieurs thèmes. Vous allez tirer une carte et il y aura des questions. D'accord. OK ? C'est parti, on en voit. C'est l'interview à la carte. Tirez une carte, fermez les yeux. Bah, voilà. OK, je peux ouvrir ? Ouais. Vous avez pris le Miam Miam. Allez, je vous pose des questions. C'est l'interview Miam Miam, Yvan Attal. Si un sandwich devait porter votre nom, il y aurait quoi dedans ? Ah, alors je pense de la poutargue. De la poutargue ? Ouais. D'amroute, on dit chez moi. Je pense que, voilà, ce serait net et clair. Juste du pain et de la poutargue ? Ouais, ou alors avec de l'huile d'olive, un peu de citron. Ça s'affine. Mais même avec du beurre. Même avec du beurre. Donc le Yvan Attal, c'est poutargue, huile d'olive et beurre ? Non, c'est poutargue, huile d'olive, citron. OK. Et c'est quoi comme pain ? Ah, ça peut être une baguette, ça peut être n'importe quoi. Baguette, j'aime bien la baguette. Baguette. Ouais, on fait un petit mélange, poutargue, baguette, voilà. C'est ce que je suis. Pas trop cuite ? Pas trop cuite, évidemment. Est-ce que vous préférez léché ou saucer ? Oh non, saucer avec le pain, évidemment, évidemment. Si vous pouviez manger un seul truc jusqu'à la fin de vos jours, ce serait quoi ? Les pâtes. Les pâtes ? Ouais. Avec quelle sauce ? Alors c'est quand même dingue parce que j'ai mangé avec ma fille à midi et elle m'a posé exactement la même question que vous. C'est pour ça que je suis capable de répondre aussi vite. J'ai hésité ce matin entre un poulet frite et les pâtes et je me suis dit quand même les pâtes, juste des pâtes, des pâtes à la sauce tomate ou voilà. Est-ce que c'est la même pasta tous les jours de ma vie ? Je crois que ce serait la sauce tomate. Moi, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut jamais vous servir à table ? Je crois que j'aime tout, en fait. J'ai pas de... Après, il y a des choses plus ou moins excitantes. Mais je suis pas... Non, j'aime tout. J'aime bien manger. Donc j'aime tout. C'est quoi votre madeleine de Proust, le plat de l'enfance, qui vous ramène tout de suite dans le passé ? En fait, je crois que c'est des gâteaux. Des gâteaux de... de ma mère, de ma grand-mère. Sinon, oui, la cuisine de ma mère, quoi. Et c'était à quoi, ces gâteaux ? Il y avait des gâteaux, il y avait des... Alors, je savais pas dire, il y avait des galettes, ça s'appelait des galettes, il y avait des graines de sésame, il y avait des couronnes, mais moi, je sais pas cuisiner du tout. Donc je sais pas dire les ingrédients. Je sais dire c'est bon, j'aime, j'aime le tremper dans le café, j'aime que ça fonde. D'ailleurs, je faisais un truc affreux que je fais encore, de temps en temps, c'est que cette couronne-là, je la cache, et je la fais tomber dans le café, comme ça. Ça, ça fond, et puis je peux ramasser. La base ? Voilà. Si vous invitez votre pire ennemi à dîner, qu'est-ce que vous lui préparez ? À partir du moment où moi, je déteste pas quelque chose, a priori, je saurais pas quoi lui faire. Peut-être que je me renseignerais sur ses goûts à lui, d'abord, voilà, mais moi, j'ai pas... Y'a rien que... Je croyais que j'aimais pas les betteraves, on m'a fait goûter des betteraves il y a pas longtemps, c'était très très bon. C'est pas mal, les betteraves. Oui, mais je croyais que je détestais depuis la cantine de l'école, je pensais que je détestais les betteraves, mais... Non, y'a rien que... Franchement, y'a rien qui me dégoûte. Souvent, on tombe sur une mauvaise betterave et on les juge toutes, comme ça. Voilà. Ça arrive. C'était l'interview Miam Miam d'Yvan Attal. OK. Poutargman. Poutargman, à fond, à fond. Là, on a parlé de l'expérience gustative. Y'a une expérience auditive, moi, qui m'a bouleversé, c'est la visite de la maison Gainsbourg. C'est une maison, celle dans laquelle a vécu Serge Gainsbourg. On rentre, on nous met des écouteurs et c'est la voix de Charlotte Gainsbourg qui nous guide à l'intérieur. Vous avez fait cette expérience ? Absolument. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Ça m'a terriblement ému. Ça m'a même bouleversé, alors que j'avais eu l'occasion de visiter déjà cette maison, plusieurs fois, d'être rentré avec elle. Mais là, elle a fait quelque chose très, très particulier, parce que déjà, on rentre seul. Quand j'ai visité cette... Depuis que le musée a ouvert, quoi, on m'a donné un casque et on m'a dit, vas-y. Je dis, mais attendez, je rentre tout seul ? Oui. Donc déjà, c'est une chose folle de rentrer chez quelqu'un comme ça, tout seul, avec ce casque sur les oreilles et puis sa voix où elle raconte ses souvenirs. À elle, enfant, dans cette maison, enfant, adolescente et puis adulte, jusqu'à la mort de son père, d'ailleurs, avec des sons, des sons de l'époque, de lui, sa voix. C'est effectivement, quand on est fan de Gainsbourg, c'est vraiment une expérience vraiment bouleversante. Vous étiez fan, vous ? Oui. Oui. J'étais fan, j'écoutais énormément mes deux beaux-parents. Avant d'être avec Charlotte, j'aimais beaucoup Gainsbourg, évidemment. Je ne l'écoute plus depuis que je suis avec elle parce que ce n'était pas possible d'écouter Gainsbourg à la maison. Mais oui, oui, j'étais fan, à la fois du parolier et puis des mélodies, du musicien, etc. Oui, oui, j'étais très fan, bien sûr. Cet été, on a tous pleuré la disparition de Jane Birkin. Et vous avez dit des mots assez touchants sur la relation qu'elle avait avec votre mère. Elle était, depuis la mort de mon père, elle était très, très très proche de ma mère, comme aussi de la sœur de Gainsbourg, qui est aujourd'hui aussi une vieille dame et qu'elle allait voir tout le temps. Elle avait cette générosité-là, elle prenait du temps vraiment pour aller voir les gens qu'elle aimait, les gens qui avaient peut-être besoin d'une compagnie. Elle me reprochait d'ailleurs. À moi, des fois, elle m'appelait, elle me disait, de voir ta mère ou alors que pourtant, je vais l'avoir, ma mère. Mais à côté d'elle, elle était imbattable. Je pense qu'elle aimait bien les gâteaux de ma mère aussi, si on se trouve. Je pense qu'elle aimait bien aller aussi manger chez ma mère. Et qu'est-ce que ça fait d'appartenir à une famille qui appartient à tout le monde ? Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Mais je me mets à la place de mes enfants. Moi, je n'ai pas le sentiment que c'est... Évidemment, c'est ma famille de fait, mais j'ai la mienne. Mon père et ma mère ont compté et comptent encore énormément pour moi. Je n'ai pas eu de père ou de mère de substitution. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est vrai que... C'est fou, d'ailleurs. Je l'ai senti vivant avec Charlotte. D'abord, le nombre de fois où on lui demande des choses sur son père et sa mère. Ou le nombre de fois où moi, on m'arrête pour me parler de Gainsbourg ou de Birkine. Ou même le nombre de fois où on m'appelle M. Gainsbourg. Ça ne vous saoule jamais ? Si, ça me saoule totalement. Évidemment. On va arrêter d'en parler. OK. On va faire un truc qu'on aime bien faire. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre votre temps pour faire des phrases. Mais... OK, je vais parler rapide. Je ne parle plus, si vous voulez. Parlez avec les gestes, avec les mains. On est là, c'est la fête. Une minute trente, un compte à rebours pour répondre au maximum de questions. OK. OK, c'est parti. Top chrono. C'est l'interview compte à rebours. Allez, envoyez le jingle, le truc, le machin. Allez, c'est parti. Top chrono. Chronomètre. Quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête ? J'avoue, je n'en ai pas vu, par exemple. Est-ce que vous avez un numéro fétiche ? Oui, le 7. C'est quoi votre pire date ? Mon pire date, mon pire rendez-vous avec une femme ? Je ne vais pas vous raconter, c'était catastrophique. Ou peut-être la première fois, la première. La première, première. Voilà. Si votre vie était un titre de film, ça serait lequel ? Je n'en sais rien. C'est une réponse. Oui. La chose la plus folle que vous ayez fait avec de l'argent. Avec de l'argent ? C'est quoi ? D'abord, je dépense tout le temps. Je dépense mon fric, mais je ne sais pas comment faire pour en garder un peu. Vous êtes déjà allé voir une voyante ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit des trucs. Pour moi, c'est des trucs. Elle m'a dit des trucs. C'est quoi le bruit qui vous agace le plus ? Les acouphènes de temps en temps. Pareil. Vous demandez quoi quand vous priez ? Quand je prie ? Oui. Je prie rarement quand même. Pour qui vous ne voterez jamais ? Je ne voterai jamais. Par exemple, en France, je ne voterai jamais à l'extrême droite. Je ne voterai pas non plus à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos mains ? Ce soir ? Dans la vie ? Dans la vie. Je vais continuer à les balader avec moi. Si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui ? Je crois que je n'enquête plus. Je pourrais développer, mais je n'enquête plus. C'est quoi l'addiction que vous voulez arrêter ? La bouffe. De quoi vous êtes le plus fier ? De mes enfants. Vous avez des tatouages ? Non. C'est quoi votre surnom ? Je n'en ai pas. Voilà. Voilà. J'ai bien répondu. C'est pas un record ou pas ? Vous avez battu un record. J'ai battu le record. Et voilà, le record des gestes. À quand un retour derrière la caméra ? En fait, très bientôt. Parce que j'ai un film qui sort, que j'ai déjà tourné. Avec Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet. Et vous allez revenir, j'espère. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir Yvan Attal au théâtre. Ça s'appelle Vidéoclub. Ça aurait pu s'appeler Clique. Merci beaucoup, Yvan Attal. Merci à vous. Merci d'être venu dans Clique. Ça m'a fait plaisir. Merci moi aussi. Et merci d'avoir regardé Clique ce soir. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien. Tous les soirs, 19h45, en clair et en direct sur Canal+. Et tout de suite, Nathalie Lévy avec les joyaux drills dans l'apartheid. Ils sont derrière, mais c'est des joyaux drills. Merci beaucoup. Bonne soirée.